Musique Bonjour à tous c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël que ce soit en famille, avec vos amis ou même au travail, si pour ceux qui travaillaient ce jour là En tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de 3 romans pour ados ayant pour thème principal l'homosexualité masculine Alors je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai d'homosexualité féminine Dans l'idéal j'aimerais en faire une aussi sur les transidentités, sur les bisexualités Mais pour ça il faut que je trouve les livres adéquats C'est pourquoi je vous invite à me proposer des suggestions de romans Que ce soit pour ados ou pour jeunes adultes Sur les thèmes de l'homosexualité féminine, transidentité et les bisexualités Tout simplement pour que j'ai de la matière Parce qu'il faut que le livre me plaise Il faut que je le lise Il faut que j'ai des choses à dire dessus Donc voilà, c'est assez compliqué de faire ce genre de vidéo En tout cas on va commencer avec l'homosexualité masculine Le premier roman que je vais évoquer aujourd'hui N'est autre que Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert Paru à l'école des loisirs, collection médium Donc il s'agit d'un roman pour jeunes adolescents Je crois que la collection médium ça doit être à partir de 13 ans C'est l'histoire de Julien qui entre au lycée pour la première fois En classe de seconde Et qui essaye de se faire des amis tout simplement Il se trouve que dès la rentrée, Julien remarque un garçon Qui s'appelle Clément Qu'il trouve mystérieux Et il décide de devenir son ami Voilà, parce que dès qu'il l'a vu Il se dit Lui j'ai envie d'être son meilleur ami Et voilà Comment tout commence Au début je me demandais un petit peu Si ça allait être S'ils allaient ou pas finir par sortir ensemble Parce que c'est un roman Qui est très Très simple C'est vraiment une histoire Comme il y en a environ 10 000 Mais sauf que c'est D'habitude c'est avec une fille et un garçon Et là il se trouve que non C'est deux garçons Et au fur et à mesure Julien se rend compte que Clément il veut pas forcément être que son meilleur ami Il y a des échanges de regards Il y a un petit jeu de séduction Mais vraiment prépubère je dirais Et c'est vraiment très mignon C'est pas un roman dans lequel il va y avoir une histoire extraordinaire Où il va arriver plein de trucs Ou ça va être un truc de fifou Non vous voyez vous même C'est un livre qui est extrêmement court Mais voilà c'est Un amour naissant Avec énormément de simplicité Sans chichi Avec un ton très naturel Et ça se suffit à lui même Ce livre il est parfait Et je trouve voilà Que c'est un livre qu'il faudrait lire au collège Parce que Parce qu'il est très bien Et que c'est mignon Alors c'est pas Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire Mais je pense que c'est typiquement Le genre de livre qui peut faire avancer Les mentalités chez les jeunes C'est un livre que je vous conseille Si vous aimez la littérature jeunesse bien sûr Mais surtout un livre qui est à offrir Aux jeunes qui seraient dans la tranche d'âge Bah typique de ce livre Donc 13-15 ans Parce que je pense que ça peut les aider Le deuxième livre n'est autre que Willy Will de John Green et David Lévitant Un roman qui commence à être un petit peu connu Du fait que John Green est l'un des co-auteurs bien sûr John Green, nos étoiles contraires Qui est tué Alaska, tout ça Très très populaire en ce moment Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça Que ce livre a pu être traduit en français Puisque David Lévitant est un auteur Qui écrit énormément de littérature Des peignants des amours masculines Mais en anglais Il est très peu traduit Et je pense que c'est grâce à sa co-écriture Avec John Green Que enfin les éditeurs français Se disent Ah mais tiens ça pourrait être pas mal de le traduire C'est un roman écrit à quatre mains Qui présente deux personnages William Grayson Et William Grayson L'un est hétéro L'un est homo Donc je pense que chaque John Green a écrit sur le personnage hétéro Et David Lévitant a écrit sur le personnage homo Mais Enfin peut-être pas Enfin j'ai essayé de reconnaître les écritures J'avoue que j'ai pas cherché sur internet Si vous savez dites-le moi Ces deux William ne se connaissent pas au début du roman Et un jour Ils vont être amenés à se rencontrer Le William hétéro Je suis désolée Je vais devoir les désigner comme ça Parce que comme ils ont le même nom Et le même prénom Sinon c'est pas possible Donc le William hétéro Devait aller à un concert Mais finalement il y va pas Il se retrouve à errer un petit peu dans la rue L'autre William homo Lui devait rencontrer un garçon Qu'il avait rencontré sur internet Et dont il était amoureux Sauf que bah on lui pose un lapin Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent tous les deux Ils discutent un peu Et c'est là qu'arrive Teenie Cooper Qui est le meilleur ami du William hétéro Et ce Teenie Cooper est un homo Extrêmement affirmé Qui n'a absolument pas honte De qui il est De qui il aime En plus Et c'est assez rare Dans un bouquin C'est un personnage qui est en fort surpoids Et voilà Il est très à l'ase avec ça Il a une joie de vivre absolument extraordinaire Et il va se rapprocher du William homo Et c'est comme ça un petit peu Que tous ces personnages vont se lier Les uns aux autres C'est pas vraiment une histoire d'amour Ce livre C'est plus une histoire d'amitié Une histoire Sur l'acceptation de soi Sur l'acceptation des autres Sur la manière Dont on va regarder Les autres Et pour le coup Le personnage de Teenie Cooper Est extrêmement important A ce niveau là Et en fait Rétrospectivement Je me dis que C'était pas tellement Un roman Sur les deux William Mais le personnage principal C'est vraiment Teenie J'ai énormément d'affection pour lui Et ce qui lui arrive à la fin Et ça m'a fait tellement rire Après bon C'est pas forcément Le roman de l'année Je sais pas Je m'attendais à mieux Mais Ça reste je pense Vachement bien Ce livre aborde des thèmes Qui sont importants A mon avis Et puis surtout C'est voilà Une visibilité Pour la communauté homosexuelle Et c'est vachement bien Et c'est très important Donc voilà Lisez ce livre Ça peut être lu A partir de A partir de 13 ans Je pense Et puis c'est de la young adulte Donc pour le coup Normalement Si vous avez 20 25 ans Vous devez pouvoir le lire Sans trop de chouchis Le roman que j'ai gardé Pour la fin Et pour moi Le plus important Et celui que Tout le monde devrait lire Quel que soit l'âge Quel que soit L'orientation sexuelle Voilà Tout le monde J'ai dit ça aussi Pour Annabelle Bon voilà C'est dans le même genre Il s'agit de Le faire ou mourir De Claire Lise Marguier Alors c'est un roman Qui m'a été Beaucoup conseillé Quand j'ai fait Ma vidéo Sur la littérature LGBT+. Donc je l'ai vu Au salon du livre De Montreuil Et je me suis dit Bon bah Puisque tout le monde Me dit de le lire Je vais le Bah je vais l'acheter Pour la petite histoire Je prends le livre Sur l'étalage Et je dis aux deux autres Youtubers Qui étaient avec moi Ah on m'a dit Qu'il fallait absolument Que je lise ce livre Et là Il y a une nana Qui était juste à côté Qui regardait un autre bouquin Qui me dit Oui il faut absolument Que vous lisez ce livre Donc bon Je l'ai acheté C'est un roman Qui est très très court Il fait 100 pages Mais c'est le roman Coup de point Voilà C'est l'histoire D'un jeune garçon Extrêmement mal dans sa peau Il s'appelle Damien Et qui Essaye de s'affirmer Sans trop y arriver Et il va y arriver Grâce à un groupe d'amis Qui va se faire Très branché Punko Emo Gothico Punk Donc je ne sais pas si vous voyez Un petit peu Ce genre de groupe De marginaux Qu'on voit souvent Au collège et au lycée Je faisais partie De ces personnes Qui en faisaient partie C'est pour ça Que ça rappelait des souvenirs Et donc Damien Va rencontrer En particulier Un garçon Qui s'appelle Samy Qui lui Est plus âgé Très à l'aise Avec Avec lui-même En fait Et C'est comme ça Qu'il va beaucoup l'aider Damien ne se définit pas Comme homosexuel Mais voilà Avec Samy C'est différent Et ils vont se rapprocher De plus en plus C'est vraiment Très touchant Ce livre Apporte des sujets Qui sont Extrêmement difficiles Comme L'automutilation Le suicide Le refoulement L'homosexualité Mais Et toute la violence En fait Qu'on peut Qu'on peut connaître Quand on est homosexuel Ou bisexuel Ou trans Enfin bon voilà En tout cas Quand on ne rentre pas Dans les petites cases C'est sur l'homophobie Voilà C'est ce que je cherchais C'est extrêmement dur Moi j'ai pleuré Toutes les larmes De mon corps J'étais dans le RER Mais c'est pas grave Il y avait les larmes Qui coulaient sur mes joues J'arrivais pas à me retenir Et en même temps C'est pas un livre Qui va être totalement démoralisant Je peux pas vous en dire plus Parce que sinon Je vais tout spoiler Et vous aurez plus besoin De le lire Mais voilà C'est vraiment très très plombant Voilà Je dis les choses Mais Il y a quand même Un peu d'espoir Et C'est beau Tout simplement Cette vidéo est maintenant Terminée J'espère que Je vous aurais donné Envie de lire L'un de ces trois romans Pour ados Sur l'homosexualité Masculine Même si ce sont des romans Pour ados Bien sûr Vous pouvez les lire En étant adulte Sauf peut-être celui-là Enfin moi J'ai pas eu de problème Puisque ça m'intéressait beaucoup Mais Voilà Si vous avez 30 ans Peut-être que ça ne va pas vous plaire En tout cas Je vous invite Comme je l'ai dit En début de vidéo A me proposer des idées Sur des romans Sur l'homosexualité féminine Sur les bisexualités Les transidentités Etc Je ferai aussi des vidéos De romans Pour adultes Bien sûr Pour adultes Dans le sens Pas pour ados Pas Avec Pas des bouquins de cul Même s'il est possible Que je fasse Une vidéo sur les romans érotiques Ce n'est pas exclu Si vous me le demandez Peut-être que Je ne citerai pas 50 nuances de grès promis En tout cas Je vous souhaite A tous une très bonne journée Et je vous dis A l'année prochaine Parce que je pense Que je n'aurai pas le temps De tourner d'autres vidéos Avant Avant le 1er janvier Tout simplement On se retrouvera en 2015 Avec d'autres livres Peut-être d'autres formats Je réfléchis un petit peu A ce que je veux faire De ma chaîne En tout cas Ce qui me plaît le plus C'est ce format Sur 3 romans Je ne sais pas Ce que vous en pensez N'hésitez pas à m'en parler Dans les commentaires Pour savoir Un petit peu Comment m'aider A donner une orientation Sympa A ma chaîne Lisez des livres Portez-vous bien A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada